bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Origins alors avant de partir bien loin d'ici on va on va aller chercher le trésor de Ramses je vous avais dit j'avais été voir un tuto pour le trouver parce que c'est un peu la flemme de chercher donc a priori c'est là alors pour être honnête je vais quand même relire la l'énigme avec vous comme on fait à chaque fois j'ai pas mal de ressources animales que je vende à l'occasion c'est ça le trésor de Ramses une apparition imposante la victoire observant l'immense Kadesh les pieds d'un lâche fuit les sables immobiles aussi effrayé qu'un enfant il a cherché refuse dans le grand coeur mais saisie avec grande malveillance il j rouge parmi les serpents régissants voilà en gros la fameuse l'énigme et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est alors si ce monde là comme on l'a fait entièrement c'est bien on n'aurait plus à y retourner pour faire d'autres trucs encore un monde parallèle qu'on n'aura pas fait entièrement cette scène de guerre aïa était est terrible pour moi je pense qu'il va falloir que je m'abagarre je n'ai pas le choix alors si je me suis pas trompé en regardant le tuto je la regardais vraiment vite fait c'est par là il doit y avoir une cavité dans un coin et c'est dans cette cavité que doit y avoir le le trésor ah bah tiens c'est là ça va j'avais peur d'en chier un peu plus pour trouver ça mais au final on a quand même trouvé assez vite des serpents il y en a d'autres je pense pas bah ils sont souvent en grosse drape donc je fais garde quand même parfaite bon alors cette fois on se tire ça a un super arc tu me diras c'est un arc que j'ai déjà eu à mon avis tous ces en fait ces équipes les équipements que j'ai de base c'est d'un dlc qui me les a conféré parce que j'avais pris tous les dlc quand j'avais acheté le jeu et ça me confère des armes légendaires que normalement on obtient que dans ces mondes là c'est vrai que c'est un peu con vous allez me dire quelque part on les cherche un peu pour rien mais c'est juste pour vous explorer toute la map que je fais ça aussi c'est juste pour voir ce que nous on va aller repartir à l'entrée qui est là bas et on va se sauver de là et on retourne en égypte on va quitter la haute égypte on va retourner vers la basse égypte c'est à dire la mode principale je 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 Normalement tout est bon ici Ouais je crois qu'on a tout fait C'est bien Mais voilà c'est ce que je disais Les fameux coffres je les cherche quand même Parce que disons que ça fait des missions Juste pour avoir des parties de la map Qu'on a pas forcément vu Après c'est vrai que pour les items ça sert pas à grand chose Mais il y a cet intérêt au moins de voir ce que nous cache le jeu Alors on y va On se barre Et on retourne sur terre On est obligé de prendre ces portails à chaque fois pour pouvoir rentrer Cette porte magique Que normalement seule emprunte les morts Et nous voilà sur la terre ferme Alors comme il n'y a plus une seule mission à faire dans le secteur Et bah on va retourner au niveau de Ah j'ai rien dit tiens il y en a une là Elle est revenue Et bah parfait ça va nous occuper pour l'épisode Vous voyez je parlais trop vite Mais c'est bien Il nous en faut parce qu'en fait si vous voulez moi Je l'avais déjà dire Je pense qu'il se fait toujours bien de faire une mission Et ensuite des objectifs d'exploration Et pas faire que des objectifs d'exploration Sinon c'est un peu fade Mais il nous reste des trucs à explorer dans Dans la haute égypte Et j'avais plus de mission Enfin je pensais ne plus en avoir Bah du coup j'avais prévu de retourner en bas égypte Faire une mission et retourner là après Mais Autant faire les missions qu'on a sous la main Ça fait moins de téléplantation Donc voilà C'est plus logique Révélation Dans mon sommeil Toi seul est revenu de la droite Tu as tout vu Elle a été sa femme Le fils de Ramsès Les dieux de Kui Ah oui c'est une mission qui suit Celle dans les mondes parallèles Je J'étais là Mais je n'ai pas vraiment compris Alors avec la bénédiction de Thoth Peut-être puisse te guider à travers le chaos Un guerrier Répondant à l'appel d'Anubis Sacréfiant l'amour au devoir Mais ta bien-aimée et toi marcherait main dans la main dans les champs éternels Un fils Rebelle Refusant de suivre le chemin tracé dans le sable par les pas de son père Un chef n'est pas un tyran Bayek César Ptolémée Flavius L'oppression La peur Tu agis peut-être dans l'ombre Mais tu serres la lumière Un vieillard Perdu Et effrayé Mais chaque jour Tu honores les dieux par tes paroles et tes actes Leur leçon ne glisse pas entre tes doigts comme un millier de grains de sable Le cœur corrompu et fétide Ce n'est pas ton sort Tu entreras dans la douette sans ton ennemi Bayek Et tu trouveras la sérénité Merci Bessa Tes mots me réconfortent Ah bah d'accord Eh bah moi je considère que c'est une quête Donc c'est très bien Tu viens consulter le maître des choses secrètes Je vais te dire ce que j'ai vu dans mon sommeil Ok Eh bah super Eh bah écoutez moi je considère que ça fait cachet deux missions Donc on va avoir le temps d'explorer le reste de la map C'est très bien Peut-être tout finir Je vois un peu loin On reste donc se téléporter pour gagner un peu de temps Et faire toute la partie à la rive ouest du Nil qu'on n'a pas faite Tout ce qu'on n'a pas fait en tout cas Dans la rive ouest du Nil Sous-titrage ST' 501 Un peu de serpent Oh les mini scorpions J'avais pas vu Bon eux ils font pas grand mal Alors je sais pas si j'ai surponté ma peur des serpents du jeu Mais maintenant quand je les croise Ils me font beaucoup moins sursauter qu'à une époque Donc c'est peut-être le temps de s'habituer Au début c'est vrai que ça horrifie un petit peu Alors on a une créature à abattre dans le secteur Plus un fort de niveau 3 qu'on avait commencé On va terminer Je me récupère un peu de ressources Ça il m'en faut Et euh voilà Ça fait un petit moment hein franchement qu'on est dans cette OTG On va Le jeu en fait il est tellement long qu'il pourrait limite Celui-même se décliner en plusieurs jeux quoi On pourrait limite imaginer que Avec les DLC L'histoire Il y a tous les machins à faire On a l'impression qu'on fait plusieurs jeux dans un seul quoi Et il y a tous les machins à faire Et il y a tous les machins à faire Et il y a tous les machins à faire Et il y a tous les machins à faire Il y a une visée semi-auto avec le cheval là Donc ça va ça aide La pièce n'est pas le cas Mais la cheval là ça va Autant mettre à profit ce qu'on a Voilà Bon j'ai la ressource que je voulais Attendez on va tout de suite regarder Aussi par rapport aux quêtes Si jamais il y a quelque chose Ici mais non il n'y a plus rien C'est que du jaune Donc tout est en Egypte après Et au niveau des équipements Je vais regarder ce qu'il manque là par exemple Du bois Tiens du bois J'aurais pas cru Là j'ai bien J'ai les bonnes ressources Il manque maintenant Les pots de base Et ok Après ça on pourra le faire en Egypte C'est pas Voilà Ça presse pas J'aurais bien aimé tout améliorer à fond Autant faire un peu tout ce qu'on peut Bah écoutez On a un coffre à aller choper là bas On s'écart Ça va aller On va par ici Toi Arrête toi Ok je les ai tous bolosses Ce serait une autre chose Ça vous a Ça de moi Regarde s'il n'y a pas un truc à lire Ça peut arriver Dommage de l'opper Une petite lettre Non il n'y a rien Bon c'est bien On a bien bossé pour ce truc là Parce que c'était du facile J'ai l'impression qu'on avait bien bossé On a tout fait il me semble Sur le Nil aussi Il n'y a plus rien Il y a un truc là Un peu en avant là bas Je suis vers le nord De toute façon on va Il y a un truc plus loin là bas Que je n'ai pas fait On va aller de bas en haut Je pense Il me reste encore un quart d'heure On va essayer de De tout finir Ce serait bien Il ne faut pas traîner De toute façon quoi qu'il en soit Je prendrais quand même Que je revienne dans le secteur Parce qu'il y a encore Le monde parallèle D'Akhenaton Que je n'ai pas terminé Je n'aurais peut-être pu y aller Là pour finir Mais bon c'est tout Je suis là Je suis là Il tire les salauds Il ne lâche pas Il ne lâche pas la grappe Tant pis Je vais avancer Et je verrai Si la balle continue A m'emmerder Je décombrerai Ah si j'ai quand même réussi A l'estimer On se croirait Poursuivir dans GTA Charmant ici Un petit point Un petit point de vieillissant Un petit point de vieillissant Ah c'est quoi ça ? Bon j'ai dû y aller C'est juste des ruines Qu'est-ce que vous avez C'est chiant Mange tes flèches Il y a encore des candidats Non c'est bon Je vais être tranquille Faut pas m'attaquer comme ça Voyons Moi je ne vous ai rien fait Pour le coup Ah il y en a encore J'entends là Bon bref J'avance Une ruine Tout simplement Ah oui C'est juste un fort Toi C'est nous qui cassent les couilles C'est bien fait pour lui Oh un Léon De toute façon J'ai besoin de ces ressources là Voilà Six fourrures Parfait Est-ce que j'ai les moyens D'améliorer une arme là maintenant Non Toujours pas Je sais ce qu'il faut C'est juste le bois Qu'il me manque Non je ne vois pas le bois De toute façon C'est une ressource rare Pour l'Egypte le bois Oh la la Hop On pense qu'on peut C'est mon dû On est terminé Voilà Il n'y avait pas grand chose En fait Je regarde quand même S'il n'y a pas un petit truc A lire Je ne sais quoi Il y a encore une partie Ils ont un peu aménagé Ces ruines Comme il pleut peu En Egypte L'avantage c'est que S'il reste encore les murs Il suffit de faire comme On met une toile Tenue par quelques poutres Et puis c'est bon On a une maison de refaire Il y a peut-être un peu de vent Mais c'est quand même pratique De vivre dans une région comme ça Pour l'isolation Pour l'habitat Ça va être quand même pas mal Même pour l'habillement Il me semble que l'Egyptien N'a jamais été très habillé Alors que Par contre Là où c'est un souci C'est que pour cultiver la nourriture Alors là Là ça demande une rigueur extrême Et on voit le boulot Dans les champs Les canalisations Etc Je sais que les paysans Étaient pas mal matraqués A l'époque A l'époque des phares Alors On va On va donc pouvoir remonter Et faire ça Voilà Comme ça Le sud au nord Comme je vous l'avais dit Un peu pénible là Il n'y a pas vraiment de chemin Enfin s'il faut un peu On va emprunter les chemins Ça va aider Wow Voilà Et bah maintenant On va Bah tiens il y aura un coffre en plus là Parfait ça va faire deux objectifs en un Comme ça en un coup comme ça En une traversée J'aime bien essayer de faire un peu les deux Il y a des moments où parfois Je fais tout droit Je monte Je descends Enfin je passe là où ça passe Et puis il y a des moments où j'aime bien essayer aussi de prendre un peu les chemins C'est deux manières de voir les choses différemment Autant tout tester Je dois me répéter un peu des fois Forcément sur les heures et les heures Et les heures qu'on fait Dans cette Egypte C'est du queer soup qui donne eux Ça ça pourrait m'intéresser Ouais c'est du queer soup parfait C'est ce qu'il me fallait Les meutes comme ça ça rapporte bien Voilà le coffre Travail terminé Alors là le chemin se sépare en deux Mais il me semble que c'est à gauche Ouais c'est ça On y va Pas mal la bruit Ah ça va T'as rien Il y a une micro-apole je pense On rentre comme ça Ouais On est déjà bien accueillis Tu t'es cru où toi ? Regardez moi ça la cinématique là On dirait Harry Potter ou je sais pas quoi là Hop Ah enfoiré Non Non C'est fait Bien possible Je suis quand même curieux de voir ce que nous cachent les lieux C'est une nécropole en fait J'explore quand même quoi par curiosité Même si on a terminé le lieu Bon bah voilà On va pouvoir continuer Alors cette fois Qu'est-ce qu'on peut faire à ce coup ? Ouais après non c'est un cul-de-sac On va redescendre Et on va grimper dans la vallée des rois là Parce qu'il y a des trucs à faire là-bas Voilà Donc bah c'est parti Je voulais voir le On y repassera sans doute Comment il s'appelle le bled ici là ? Il y a une nature Sept marâtes Ok Il me semble qu'il est connu ce l'endroit là Après le truc c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de noms de localités qui sont en arabe Et à cette époque là c'était en égyptien Enfin c'était en langue égyptienne ou en grec Donc c'est différent C'est pas forcément Ça va être le même lieu mais avec des noms différents quoi Ça se sépare en deux Mais ouais là c'est un petit sentier là C'est là où on a battu les bestiaux là C'est là qu'on doit aller C'est quand même pas mal des objectifs Parce que ça nous permet de bien explorer De bien voir comment on fonctionne Enfin de bien comprendre ce qui se cache ici quoi Si on fait que l'histoire principale On voit quasiment rien C'est dommage quoi Franchement C'est quand même vachement beau Ils ont fait du beau relief dans le jeu là Franchement ça c'est vraiment une nouveauté pour moi Avant les reliefs ça restait quand même pas terrible Là il y a vraiment du progrès qui a été fait là-dedans Non bah faut suivre le chemin principal ce soir Un peu d'éclairage en plus Oula il se bagarre On va les laisser se tuer Ou on met un peu d'huile sur le feu peut-être Avec le feu là voilà On va un peu faciliter le travail Ça va être des brigands contre des soldats je pense Regardez moi ça le bazar L'honneur est venu Tu aurais dû fuir Tantôt on avait encore l'occasion Oh bah voilà Cet endroit est très bien gardé Il n'y a plus tant que ça visiblement A moins qu'il y en ait encore là-dedans Je peux pas le tirer je peux le pousser Ouais le trésor il est là J'ai cru qu'il n'y en avait qu'un seul Je crois qu'il n'y en a qu'un seul mais Je me trompe peut-être Ouais c'est ça il n'y en a qu'un seul C'est pas une immense nécropole Mais alors pourquoi ça continue Ok c'est un cul-de-sac Oui c'est un tombeau inconnu d'accord Ok à mon avis ça doit mener à des sacrés endroits Mais c'est bouché c'est fermé c'est inaccessible Ok Alors voilà On a un sommet et ça va faire Je sais pas si on arrivera à tout faire On va essayer quand même Il nous reste plus de temps que ça Je peux pousser encore 5 minutes de plus Oui mais après pas trop non plus Il y a pas mal des tombeaux là Mais je pense qu'il n'y a rien Il se bagarre ok Je peux aller voir par curiosité ce qui se cache là-dedans Ah oui d'accord Simplement bouché Ordre du capitaine Scellé sur ordre formel du stratège de Yebu Quiconque contreviendra à cet ordre sera exécuté Alors c'est bien scellé là Ils ont mis des gros blocs Tu n'es pas mort toi ? Vous avez vu ? Ouais il n'y a rien Ouais d'accord Mais ils ont quand même fait un coffre Un truc Ok c'est scellé aussi ici Complètement fermé Ça va plus lentement ces bestioles là Mais bon Ça rigole aussi Oh les capitaines pareil C'est la même chose C'est rigolo ça de se faire suivre par le cheval en même temps Alors le sommet là C'est vraiment là Donc il faut que j'aille à pied Ah il y a vraiment un paquet de tombes Ah toutes ne sont pas accessibles Pour en visiter 4 déjà Enfin il y en a qui se visitent comme ça vite fait Mais il y en a avec des mondes parallèles 4 avec des mondes parallèles C'est quand même incroyable Ça me fait vraiment penser à Myst Vous savez Vous ne connaissez pas Myst Peut-être mais c'est Le délire de Myst Ce sont des livres Qui décrivent en précision un monde Des livres magiques Avec une première fenêtre animée Et donc en gros Quand vous avez bien rédigé le monde Que vous avez décrit dedans La première fenêtre On va dire Il y a quelque chose de concret Qui apparaît dessus On voit un monde en rotation Et si on touche cette fenêtre Et bien on entre dans le monde Décrit dans le livre C'est des téléporteurs en fait Si vous voulez Et C'est le délire de Myst Et donc dans le jeu On est amené parfois On commence dans un monde Et puis après on clique sur un livre Et on va dans un monde d'un ex Et ainsi de suite Et tiens c'est quoi ça A mon avis c'est plutôt une sortie Qu'une entrée Je vois aucun autre moyen de Ok On va peut-être déjà en prater Je ne sais plus Il va falloir qu'on s'enfonce Un petit peu dans la hauteur On a un truc à faire là-haut Plus le terrible fort de niveau 3 J'aimerais au moins faire l'objectif Qui est là-haut Et le fort de niveau 3 Avant de terminer l'épisode Du coup il y avait quand même Encore pas mal de boulot A faire dans le secteur Ok ça grimpe là On a déjà été là-haut Si on suit le truc C'est ça en fait On a déjà été c'est le beau La montagne Il y a quand même vraiment du relief Maintenant Quand on se dit qu'on peut aller Tout là-haut On ferait des gros progrès Maintenant sur les reliefs Parce que souvent les jeux Il y a une époque Où c'était vraiment Peu de relief Souvent du plan Des reliefs pas très impressionnants Là il y a vraiment du boulot Qui a été fait C'est très chouette Repère des pires de tombe Ah c'est des bandits Là c'est pas des soldats C'est tout ? Non il y en a un autre là Oh ça a pas l'air d'être Pas l'air d'être trop à la fête Il n'y a pas grand monde là visiblement Plus de marave Putain je vais juste Bon bah les pires de tombe Ils n'auront pas fait long feu Ah mais il tombe là Qui est scellé Ah A quiconque s'en prendra Ce tombeau Puisse le crocodile T'attaquer dans l'eau Et les serpents sur terre Puisse l'hippopotame T'attaquer dans l'eau Et le scorpion sur terre Bah ma foi Quand il m'attaque Moi ça me fait des ressources Donc autant les prendre De toute façon Le tombeau Il est complètement scellé Et avant de finir Comme je vous l'avais dit J'aimerais bien Bah on va passer par là Faire ça Oh il reste tellement Quasiment plus rien Je vais finir Je vais finir Il reste tellement Parce que plus rien On va couper à travers la montagne Et on va se rendre A notre prochain lieu C'est parti C'est parti Les p'tites pyramides On voit que les égyptiens avaient un rapport fort au culte des morts On peut même caractériser certaines époques de l'Egypte par la manière dont ils conservaient les morts Ou qu'ils les mettaient en thon, etc Enfoiré ! Tant pis, pas envie de mourir Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez vu, les serpents m'ont attaqué à deux, ils m'ont pas lancé un truc là Ah, c'est la pleine nuit, il fait bien sombre Un peu moins agréable que deux jours, mais bon, c'est fou faire un peu les deux Ouais, c'est terrible, vous avez vu la pièce avec la pyramide là ? C'est la tombe d'Hachetsu, ça il me semble Transformé en fort Ouais, c'est quand même joli là Là c'est un simple temple Enfin un simple temple qui supporte quand même une pyramide Temple d'Hachetsu, mais comment vous pouvez me voir ? Telles bêtises, non ? Bon, on va être stratégique Il faut trouver le capitaine, il est là-haut Et il y a un trésor à prendre, et il est là Voilà On va foncer, comme ça on va pas trop se les confronter Ça j'ai déjà, j'ai déjà, je me suis déjà assez emmerdé là-dedans Ah non mais, infect toi Eux ils sont chiens donc j'ai des gommes Au cours, on va aller attraper notre capitaine là Puisse le feu vous terminez Enfoiré Nancha 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 Oh, je paie Tant pis, là j'ai pas le temps de traîner Ah, les abominations qu'ils commettent T'es où ? T'es où ? Là C'est pas lui ? Il est là-bas Il est là-bas Il est là-bas Il est là, il est là, je vais le trouver Il est là-bas Il est là-bas Il est là-bas Il est là-bas Ouais, brûle par toi-même Voilà J'ai vu un document écrit là Je sais plus si je l'avais lu Pas sûr, donc je vais le lire quand même vite fait Je suis plus en conflit là C'est là-bas Ah, pourquoi je suis coincé là ? J'ai envie d'ouvrir quelqu'un Qu'est-ce que tu fais ici ? Il est là le coffre non ? Ouais, il est là-dessus Ah ouais, il est là Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est à moi ça ? Bon, on se tire du temple d'Achetsut Voilà, on est plus dans la zone militaire On quitte ce lieu célèbre Qui il me semble qu'il existe toujours Qui est en bien plus pire état que ça Il me semble que le... Le mari d'Achetsut Qui a... Après sa mort a... Voulait se venger du long règne qu'elle a fait Et a dégommé son... Pas mal, une bonne partie de son temple Statues, plein de trucs Mais bon, il reste encore plein de trucs quand même Et puis ça a été aussi un... De souvenir en ce moment Ça a pas été aussi un... Un couvent ou quelque chose comme ça Par la suite Juste un trésor à piller Ah c'est la jetée, d'accord Ça fait plus ou moins partie du complexe Mais c'est plus la... Ben... Le port quoi T'as raison J'aurais pas eu de venir ici pour toi mon petit Là t'es en... En combustion totale Là Ah voilà Ah une route Non Ah vas-y Ah y'a une deuxième Ça c'est la fête Bon il était un peu plus long que la moyenne cet épisode hein Mais je voulais terminer un peu tout ça De toute façon on devrait y retourner pour aller dans le monde de... 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 D'Akenaton à l'occasion On va directement repartir en Egypte là Comme ça on sera prêt pour le prochain épisode Hein, tant qu'à faire Et puis après on se retrouvera plus tard Voilà Alors euh... Tch 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 Atlas euh... On va quitter donc le Valais des Rois hein Je vais regarder quand même encore un coup mais... Je vois absolument plus euh... Aucun... Aucune mission Donc c'est parti on retourne euh... Bah on est dans le secteur là il me semble Donc y'avait encore des trucs à faire par ici je crois Je sais plus On se voit des trucs à faire un peu partout en Egypte hein Vraiment partout hein Des fois y'a des missions qui réapparaissent au milieu de nulle part Donc euh... Je pense qu'on va nous occuper un petit moment Et puis niveau objectif secondaire Y'a vraiment de quoi faire là-bas aussi hein C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? C'est un peu long, je suis l'agréable. Pour une fin de l'épisode. C'est de la grosse map, là. Oh là là. Je suis revenu ici. J'avais dit que je ferais un tour dans l'arène aussi. Les éléphants, je crois que j'améliore mes armes à fond et que je me mette en mode facile pour voir si j'arrive à les battre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il y a des zones où c'est un peu vide. Au niveau des missions, je n'ai plein dans l'inventaire. Et en plus, un des prochains secteurs qu'on va devoir investir, ce sera celui-là. Il y a vraiment du boulot par là-bas. Il y a des endroits où on n'est même pas allés encore. Trois ! Après, c'est des zones un peu vides à mon avis, mais il y aura quand même forcément quelques trucs à faire. Et la zone Marmarica, il me semble qu'il y a pas mal de choses à faire aussi. Mais on n'est pas encore allés. Sirène, là. Il y a plein de trucs à faire ici aussi. C'est vraiment tout le secteur. On va réinvestir. En plus, c'est les bords de Méditerranée et c'est un coin que j'aime beaucoup. Ce sera sympa. Voilà. Bon, on aura pas mal de trucs à faire dans les prochains épisodes. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao !